bonsoir à tous nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la présentation de l'étude coco villette qu'on vous a déjà annoncé depuis déjà un bon moment et qui a pu démarrer voilà déjà une quinzaine de jours c'est une recherche coordonnée sur les symptômes prolonger les motifs de consultation en médecine de ville associé à l'infection par le stars cov 2 comme vous le lisez sur la diapositive donc effectivement on est très heureux que cette étude qui peut se développer en médecine ambulatoire et en médecine générale puisse voir le jour dans notre région et à l'initiative des docteurs robineau et des docteurs panagé donc cette soirée sera donc animée par le docteur sophie panagé qui est médecin infectiologue au ch u de lille et aussi par le docteur nathalie zigard qui est médecin généraliste à courrières et qui a déjà inclus plusieurs patients et le docteur solange très ou chef de projet en recherche clinique au ch de tourcoing ainsi que par leslie marqué qui est responsable du pôle médico-social et démarche qualité au sein de l'urps médecin et moi je suis médecin généraliste à un remontière j'ai participé à la précédente présentation et j'ai essayé d'inclure un patient mais bon voilà on vous fera part un peu de nos expériences donc je laisse tout de suite la parole au docteur panagé vous présenter c'est le cadre de cette étude bonsoir donc nous allons effectivement vous présenter le côté théorique le départ le postulat de l'étude pour arriver rapidement côté très concret avec toutes les façons de remplir les documents ce qu'on appelle les icrf pour recueillir les données attendues effectivement donc en résumé il s'agit bien d'une étude docteur de maury a bien lu le titre je vais pas le refaire il s'agit bien d'une étude qui a pour objectif de comparer des motifs de consultation de patients qui ont un antécédent de covid et des versus les patients qui n'ont pas fait en tout cas à notre connaissance à leur connaissance le le covid donc l'idée c'est bien de comparer vraiment deux populations on va dire covid plus covid moins ce n'est pas le premier objectif n'est pas d'étudier les symptômes long mais vraiment bien de faire une différence entre qu'est ce qui va amener les patients à consulter quand ils ont un antécédent de covid versus ceux qui n'en ont pas et après dans les objectifs secondaires on y reviendra on aborde effectivement les symptômes prolongés puisqu'on va pouvoir selon le nombre de patients que vous arrivez à recueillir faire des sous-groupes et pouvoir effectivement travailler peut-être dans les sous-groupes la notion de facteur de risque notamment de covid prolongé voilà c'était pour bien resituer parce que le titre n'est peut-être pas forcément évident quand on le lit rapidement donc du coup pour en dire un petit mot des formes longues de la covid 19 donc il n'y a pas de consensus international sur la définition à ce jour ni sur la terminologie plusieurs expressions dans la littérature en français que symptômes prolongés suite à la covid 19 c'est ce qu'on retrouve le plus souvent et en pratique il s'agit de symptômes persistants ou d'apparition tardive les données de la littérature disent qu'après deux semaines 35% des patients n'ont pas retrouvé leur état de santé antérieure dans une étude américaine quant à une étude italienne à 60 jours persistance d'au moins un symptôme chez 87% des patients une étude anglaise qui retrouvait à cinq semaines et plus un patient sur cinq toujours symptomatique puis une étude française à quatre mois d'une hospitalisation pour du covid 51% des patients gardaient au moins un symptôme on remarquait dans cette étude que le plus fréquent c'était de l'asthénie à 31% suivi de troubles cognitifs alors il existe maintenant des documents de qui font office de recommandation ou d'avis là pour commencer par les anglais la persistance de symptômes entre quatre et douze semaines c'est leur première leur première intitulée ongoing symptomatic covid 19 pour ensuite passer sur le post covid 19 syndrome et qui là est la persistance ou l'apparition de symptômes à plus de 12 semaines sur un temps plus tardif avec des symptômes prolongés mais non expliqués par un autre diagnostic la haute autorité de santé en février définit les symptômes prolongés comme un épisode initial symptomatique confirmé ou probable la persistance d'au moins un des symptômes initiaux de plus de quatre semaines et des symptômes prolongés non d'expliquer à nouveau par un autre diagnostic une étude que je trouve intéressante en angleterre qui avait pour objectif d'explorer le vécu de symptômes persistants au décours d'un covid et de le regard des patients sur leur propre prise en charge en ambulatoire c'était une étude qui s'est réalisée par des interviews téléphoniques et ce qui en ressortait c'était principalement un manque de reconnaissance des symptômes un accès aux soins parfois difficile une importance des médecins généralistes notable dans la prise en charge et la nécessité de support qui n'existait en tout cas à cette date pas encore donc là le rationnel du projet c'est de dire que la pathologie virale donnée par le SARS-CoV-2 donc présente vous le savez bien maintenant une grande hétérogénéité tant sur les symptômes que sur les organes touchés que sur la gravité bien sûr il y a peu d'études réalisées en ville pour décrire les patients que ce soit des symptômes persistants ou d'apparition tardive ou pas du tout la recherche en ville sur la covid 19 et en tout cas à ce jour proche de il ya des balbutiements de projets mais proche de zéro pas d'études sur le covid long mais puisqu'on avait plutôt des études jusque là par organe et pas ou peu d'études sur la consommation effectivement et le parcours de soins en ville dans un contexte covid donc notre travail se a déjà débuté bien sûr avec les différents partenaires qui s'affichent donc l'urps médecins libéraux des hauts de france l'agence régionale de la santé le dmg de lille le cemg également et puis et puis le docteur robineau pour tour coin et moi même pour le service de maladies infectieuses du chute lille voilà je laisse la parole à solange pour la méthodologie je peux reprendre après derrière quelques diapos si vous voulez solange d'accord donc cette étude est ce qu'on appelle une recherche impliquant la personne humaine de catégorie 3 donc c'est une cohorte observationnelle multicentrique non interventionnelle donc la durée de recrutement des patients est de 6 mois la durée du suivi est de un jour mais en réalité c'est le temps de votre consultation on attend 2000 patients dans cette étude 1000 covid positifs et 1000 covid négatifs en termes de nombre de centres actuellement nous avons 17 médecins libéraux qui participent à cette étude donc l'étude a démarré le 6 avril 2021 ce qui correspond à la date de signature du premier consentement de l'étude et le nombre d'inclusions actuellement est de 40 patients donc 20 covid positifs et 20 négatifs donc au niveau des objectifs et critères d'évaluation principale donc l'objectif principal c'est de comparer les motifs de consultation entre les patients ayant un antécédent de covid 19 et ceux n'ayant pas été infectés par le covid donc le critère d'évaluation principale sera notamment un critère qui portera sur les motifs de consultation standardisé par l'utilisation de la classification CISP2 au niveau des objectifs et des critères d'évaluation secondaire donc il y a toute une liste le premier critère secondaire ça va être de décrire les pathologies qui sont diagnostiquées au décours de vos consultations et de comparer ces diagnostics entre les patients qui vont être covid positifs et ceux qui ont des formes plus longues afin d'essayer de mettre en évidence des facteurs de risque liés aux comorbidités donc ensuite nous souhaitons répertorier les symptômes et les plaintes des patients consultant en médecine pour une persistance ce qui est défini par des symptômes persistants deux mois depuis la date d'apparition ou une résurgence de symptômes c'est à dire à plus de trois semaines au début d'une infection par la covid 19 qui va être prouvé biologiquement et de les comparer avec des plaintes des patients qui n'ont pas eu le covid donc ensuite les symptômes seront au niveau fonctionnel et généraux comparé par organe et hiérarchisé entre les deux groupes entre les patients covid positifs et négatifs au niveau du quatrième objectif secondaire donc ce sera notamment une recherche de facteurs de risque pour les covid persistants donc la persistance sera définie comme des symptômes au delà de trois mois de l'épisode initial pour définir les covid persistants le cinquième objectif secondaire sera d'évaluer la présence de troubles somatotrophes entre les patients covid et les patients de covid donc ça sera notamment par l'utilisation de l'échelle ssd12 et de comparer enfin la qualité de vie des patients et en fait une covid 19 par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait donc ça ce sera notamment par l'utilisation de l'échelle eq5d5l qui était validée par la haute autorité de santé une question ces échelles elles sont incluses dans le dans le module que vous avez présenté ou alors il faut se les approprier non non on les on les fournit et en plus on a mis des diapositives pour vous les présenter ensuite merci on entend un petit claquement quand vous parlez je sais pas si tout le monde entend ouais la connexion est pas très bonne pour de mon côté aussi bizarre et bonjour à tous j'en profite j'ai essayé peut-être de couper votre vidéo peut-être que ça peut être la bande passante ah ben je sais pas olivier si tu veux prendre la suite du coup c'était un petit peu ta partie celle-ci ou si tu veux continuer du coup bonjour à tous donc olivier je fais partie des coordinateurs de l'étude avec sophie l'urps et donc donc là en fait l'idée c'est qu'on arrive à obtenir un nombre conséquent de patients qui ont fait le covide et qui n'ont pas fait le covide en sachant que les covide longues qui est quand même un des objectifs de l'étude ce sera une sous partie donc ce qui est important de dire c'est que les patients covide que vous allez inclure dans l'étude c'est pas forcément des covide longues c'est des covide des gens qui ont fait le covide d'une fois donc l'idée va être vraiment l'objectif principal c'est de comparer des gens qui ont fait covide à des gens qui ne l'ont pas fait sur leur motif de consultation donc une fois qu'on a une fois qu'on aura fait ça on pourra éventuellement faire des analyses par sous-groupe avec les covide longues et les covide non longs au final on estime qu'il y aura 200 covide non long et puis 100 que on ne t'entend plus on ne t'entend plus on ne t'entend plus olivier donc du coup on avait fini cette presque cette slide l'idée c'était vraiment de dire qu'il était nécessaire d'inclure un patient avec un antécédent de covid suivi d'un patient sans antécédent de covid et d'alterner comme ça au fur et à mesure de sa journée jusqu'à inclure alors on avait écrit quatre patients sur cette diapositive c'était un objectif de stimulation initiale mais après il n'y a pas de maximum évidemment et ensuite en fonction des nombres qu'on a de patients qu'on aura dans les patients avec antécédent de covid on verra si on peut travailler ces deux groupes covid long et covid non long par la suite comme comme on aimerait est-ce qu'il est possible si on veut pas perturber excusez moi j'ai eu à nouveau un blocage de ma connexion je m'excuse je vais mettre la diapositive suivante il y avait une question attend Louis oui dites moi la question c'est si on veut pas perturber le cours de nos consultations parce que remplir l'étude c'est quand même ça ça prend quand même un quart d'heure 20 minutes je pense que le docteur Nathalie Zygarde dira un peu la même chose que moi est-ce qu'il est possible éventuellement de reconvoquer les patients les deux patients qui se suivent l'un après l'autre éventuellement en téléconsultation pour remplir le dossier complet en fait on peut surtout elle en parlera peut-être après Nathalie on peut surtout prendre les éléments nécessaires pendant la consultation faire tout ce qui est possible pendant la consultation et après le remplissage vraiment en détail bien fait consciencieusement qui prend effectivement du temps le faire après sa consultation c'était je crois que comme ça que vous vous organisiez Nathalie oui c'est ça moi je prends toutes les notes possibles pendant la consultation ça prend pas très longtemps une fois qu'on a rempli un dossier patient on cerne bien les questions donc on prend enfin moi je prends des petites notes pendant la consultation et je remplis le dossier après sur l'ordinateur ce qui me prend effectivement beaucoup plus qu'un quart d'heure ok merci parce que j'avais l'impression d'être pas compétent du tout ah non 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 mais dans ce cas là je suis totalement incompétente ça me prend beaucoup plus qu'un quart d'heure par contre j'ai une petite question c'est concernant les non-covid non-covid sont bien des patients qui effectivement viennent pas pour une ordonnance incertificable mais viennent pour un motif douleur, limbago tout à fait, c'est ça, tout à fait n'importe quel motif totalement indépendant du covid infection urinaire, eczéma ok ok c'est bon alors ça va du coup je m'étais un peu arrêtée parce que les non-covid je me suis un peu non non pas de souci c'est vraiment tout patient qui vient vous voir pour un motif de consultation donc autre ordonnance certificat et qui en plus n'a pas en ce moment les jours actuels de la consultation en ce moment ou de façon antérieure n'a pas d'antécédent ou de maladie covid actuelle non c'est bon j'ai eu un doute, un gros doute en me disant mais comment ça se fait qu'on me dit à chaque fois j'ai inclus des patients bon voilà du coup je me suis dit peut-être j'en inclue trop par erreur non non pas de souci du coup on avance on continue on y va donc du coup les critères d'inclusion Solange vous reprenez quand vous voulez je sais pas où vous en êtes je continue sur les critères et je vous repasse la main après ok pour les critères d'inclusion du coup pour les cas covid positifs donc il s'agit d'une consultation en médecine de ville on vient d'en parler il est nécessaire d'avoir un résultat positif d'une RT-PCR à SARS-CoV-2 ou une sérologie positive il faut que le patient ait été symptomatique et la définition dans cette étude en tout cas du caractère symptomatique c'est de la façon suivante soit une anosnie ou un scanner évocateur de covid-19 ou plus de deux symptômes contemporains du prélèvement virologique à type d'asténie ou de toux, de dyspnée, de fièvre, de myalgie, de dysguezie, de diarrhée et n'étant pas présent bien sûr antérieurement au diagnostic pour ne pas interférer avec des symptômes chroniques chez des patients qui auraient des pathologies particulières par ailleurs bien sûr pour les cas covid négatifs donc on en a aussi un petit peu parlé sur la slide précédente mais comme ça on synthétise bien les choses une consultation en médecine de ville pas de sérologie covid positive connue pas de RT-PCR connue positif et pas de présomption clinique d'infection par la covid-19 voilà donc c'est ça les covid négatifs avec effectivement des motifs de consultation comme on vient de le dire ça va de l'infection urinaire à l'entorse de cheville à je ne sais quoi d'autre peu importe du moment que ce ne sont pas des certificats ou des renouvellements d'ordonnances en effet pour les critères de non inclusion un seul critère suffit toujours pour ne pas être inclus donc si le patient est mineur ou s'il refuse la participation bien sûr ou s'il est sous sauvegarde de justice ou s'il a nécessité une hospitalisation pour la covid-19 hors passage sans hospite aux urgences ça ça ira mais en tout cas une hospitalisation pour sa pathologie virale ça n'ira pas un patient consultant pour le seul motif de consultation suivant on l'a déjà dit surveillance de traitement renouvellement d'ordonnances au certificat ou bilan à faire avec le médecin généraliste lors d'une sortie d'hospitalisation quelle qu'elle soit voilà ça c'est les critères de non inclusion voilà je vous repasse la main selon le calendrier des visites si vous voulez oui alors au niveau des activités à réaliser lors de la consultation donc ce sera donc notamment de remettre la note d'information au patient et de recueillir sa non opposition donc je vais vous montrer le document juste après de bien vérifier tout ce qui est critères d'inclusion et de non inclusion de recueillir ses antécédents tous ses traitements tous les signes et symptômes qu'il a eu notamment liés au covid de faire réaliser les deux questionnaires dont on a parlé donc le EQ5D5L et le SSD12 réaliser votre examen clinique habituel et de coder donc les motifs de consultation et de diagnostic selon les classifications CIM10 et CISP2 donc au niveau des patients covid positifs on vous demandera dans le cahier d'observation électronique de décrire notamment l'épisode initial les symptômes persistants ou résurgents au-delà de deux mois et notamment de nous indiquer les examens paracliniques éventuels dans le contexte du covid donc là c'est simplement une image pour vous montrer les deux questionnaires EQ5D5L et SSD12 donc au niveau du questionnaire de qualité de vie donc vous verrez vous avez en deuxième page une échelle sur laquelle le patient pourra cocher faire une croix au niveau de son état de santé d'aujourd'hui et au niveau du cahier d'observation vous n'aurez simplement qu'à reporter le chiffre que vous aurez pu repérer sur l'échelle et au niveau du questionnaire SSD12 donc c'est simplement des croix à mettre au niveau du questionnaire alors juste une petite précision j'ai réussi à me reconnecter je m'excuse de vous le 5D5L c'est vraiment la qualité de vie dans 5 dimensions avec des questions très très simples donc ça a l'air d'être long mais en fait c'est vraiment des questions toutes bêtes dont la plupart en fait on les approche souvent pendant les consultations donc ce qu'il ne faut juste pas oublier c'est votre santé aujourd'hui avec la gradation que vous voyez sur une échelle de 0 à 100 il faut leur demander où est-ce qu'elle se trouve à peu près c'est la chose un petit peu différente d'un examen clinique habituel et le SSD12 qui permet en fait de voir si les troubles sont des troubles somatoformes peuvent être reliés à des troubles somatoformes ou pas et bien en fait ça c'est un questionnaire qui est vraiment à part et qui est plus un auto-questionnaire qu'il faut remplir ensuite sur le site je te laisse continuer Solange alors au niveau du recrutement des patients donc finalement les modalités de recrutement ça va être les patients comme on a dit qui vont consulter habituellement au cours de la période d'inclusion donc on a dit que c'est une période de 6 mois il faudra alterner les patients COVID positifs et les patients COVID négatifs donc le premier patient que vous allez pouvoir inclure c'est un patient COVID positif et ce qu'on demande aux médecins souhaitant participer à cette étude c'est d'inclure au moins 4 patients donc 2 COVID positifs et 2 COVID négatifs donc concrètement comment vous allez procéder ce qu'on va vous demander c'est de remettre une note d'information au participant et de lui laisser un temps de réflexion de quelques minutes de recueillir sa non-opposition et de faire signer le formulaire avant de faire compléter les questionnaires en deux exemplaires donc un exemplaire vous allez pouvoir le conserver dans un classeur qu'on va vous envoyer après votre inscription et le second exemplaire vous allez pouvoir le remettre à votre patient donc ça c'est ce à quoi ressemble la note d'information et de non-opposition donc vous pourrez ajouter le nom et votre lieu d'exercice donc au niveau du document de gauche et à droite je vous ai simplement remis le cadre réservé au patient où il va pouvoir indiquer s'il s'oppose ou s'il ne s'oppose pas à la réalisation de cette étude au niveau des aspects réglementaires donc du coup ce projet a été soumis au comité de protection des personnes il a reçu l'avis favorable du comité le 15 mars 2021 il est réalisé en conformité avec la CNIL et le RGPD donc on travaille selon la méthodologie de référence MR03 la NSM a été informée le 25 mars et les documents en vigueur à ce jour donc ce sont les versions 1 du 20 janvier 2021 du protocole, du résumé et de la note d'information au niveau du recueil et du traitement des données donc le cahier d'observation électronique se fait sur le logiciel de CleanInfo au niveau du codage de vos patients donc vous aurez un numéro de centre lors de votre inscription et vos patients sont ensuite numérotés selon l'ordre d'inclusion que vous allez réaliser ce qu'on appelle centre investigateur c'est en fait un médecin libéral et ce qu'on va vous demander en fait c'est de vous inscrire en ligne et de signer un contrat pour pouvoir participer au projet donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça va ressembler donc vous allez pouvoir vous rendre sur le site cocovillette.fr comme indiqué dans la diapositive et vous tomberez sur cette page là donc en premier lieu il faudra aller donc là où il y avait la petite flèche bleue afin de créer un compte donc vous allez pouvoir entrer votre adresse email la confirmer et faire le petit plus pour participer à l'étude vous allez avoir une confirmation d'inscription en ligne donc vous allez devoir cliquer sur les liens donc vous pouvez vérifier vos spams au cas où et ils vont vous demander de créer un nouveau mot de passe ils vont vous donner un nom d'utilisateur et vous allez pouvoir mettre à jour suite à cela vous allez pouvoir revenir sur la page d'accueil et utiliser l'onglet se connecter donc vous allez ensuite arriver sur la page d'accueil du logiciel donc ils vont vous demander en premier lieu de noter votre nom, votre prénom, votre email votre lieu d'exercice votre numéro RPPS le numéro de téléphone professionnel pour qu'on puisse vous joindre de confirmer que vous êtes d'accord pour participer à l'étude donc on va vous proposer de télécharger le protocole les notes d'information des patients et là vous pourrez également télécharger le contrat donc que vous pourrez lire et signer électroniquement si vous êtes d'accord pour participer au projet donc ils vont vous demander de confirmer les données et pour le signer il faudra simplement rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe nous en parallèle on va recevoir un email qui va nous informer que vous avez signé le contrat donc de notre côté on le mettra en signature auprès de notre direction une fois que les contrats sont signés donc vous arriverez sur une nouvelle page d'accueil donc vous trouverez si vous suivez les petites flèches bleues un petit encart à gauche où vous aurez les notes d'information le résumé le protocole de l'étude les questionnaires et l'outline si vous êtes bloqué au niveau du cahier d'observation et pour inclure un patient donc là ça ne se voit peut-être pas très bien sur la diapositive mais il y a un petit point où vous pouvez cliquer pour inclure un patient et au niveau central vous trouvez toute la liste des patients que vous avez inclus donc la première inclusion comme je vous ai dit ce serait un patient COVID positif donc vous verrez le petit encart jaune qui vous indique que vous vous apprêtez à inclure un patient COVID positif il faudra rentrer simplement ses initiales au départ et vous arriverez donc sur la page des critères d'inclusion et de non-inclusion de l'étude donc pour les patients COVID positifs donc il faudra bien cocher toutes les cases oui au niveau des critères d'inclusion COVID positif et au niveau des critères de non-inclusion donc tous les critères doivent être cochés non pour pouvoir inclure le patient sinon vous serez bloqué par le système donc ensuite vous devrez compléter les données donc je vous ai mis un petit peu la liste que vous aurez pour un patient COVID négatif donc avec toute une page sur les motifs de consultation tout ce qui est entourage proche la consultation actuelle l'histoire de sa maladie ses traitements les questionnaires pour un patient COVID positif c'est un petit peu plus long parce qu'on va vous demander toute la clinique du premier épisode tous ses symptômes les résultats d'éventuels tests PCR de sérologie les éventuels scanners un bilan biologique donc la plus proche du COVID et un autre examen donc tout ce qui est imagerie au plus proche de son épisode de COVID et les traitements qu'il a reçus on a une question d'un de nos participants qui nous dit je suis bloqué sur le premier cas COVID car je ne peux pas saisir de valeur quantitative de la PCR alors là normalement c'est un on peut saisir un chiffre un nombre parce qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi normalement c'est pas bloquant la CT il y a un problème là donc il doit recontacter la hotline c'est ça ? là je pense je vais vous montrer le petit point s'il y a des erreurs parce que c'est peut-être si vous n'avez pas le chiffre c'est pas grave c'est pas bloquant vous pouvez quand même enregistrer peut-être que ça se met en rouge mais vous pouvez quand même passer normalement il dit si CT est bloquant il nous répond en direct si le CT est bloquant alors vous arrivez je pense sur une page qui va être un petit peu comme ça avec du rouge comme vous voyez sur le diaporama donc du coup ce qu'il faut c'est cliquer sur le petit onglet vert valider et ensuite sur la page suivante vous expliquez la raison pour laquelle vous n'avez pas la donnée et donc c'est une donnée simplement vous mettez des données non disponibles ou données manquantes vous avez un menu déroulant vous validez et normalement le petit encard rouge va disparaître ok merci ok bien vu il a répondu donc au niveau de la vigilance donc là je ne vais pas vous lire toute la définition c'est plutôt pour les études interventionnelles mais si jamais il se passe quelque chose lié au protocole de l'étude ou à un acte de la recherche donc à savoir un questionnaire vous aurez un formulaire pour nous notifier l'événement que vous pouvez adresser à la vigilance recherche à l'adresse qui est attachée ici dans le diaporama alors les bonnes pratiques cliniques donc il faut savoir que quand on réalise des essais cliniques donc on suit les bonnes pratiques cliniques donc c'est simplement un ensemble d'exigences qualité pour la réalisation des recherches qui implique la personne humaine ça permet ce sont des lignes directrices qui définissent les responsabilités que nous avons en tant que promoteur et que vous avez en qualité d'investigateur donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette partie vous pouvez réaliser un certificat de formation en bonne pratique clinique je vous ai mis un lien au niveau du diaporama et vous pouvez lire la loi qui en découle simplement au niveau de vos responsabilités on vous demande de prendre connaissance du protocole de bien informer vos patients de l'étude et recueillir leur nom et position de suivre ces patients et de compléter les données du CRF et si jamais il y a des problèmes de nous en informer rapidement vous devrez aussi à la fin de l'étude archiver les documents dans votre cabinet donc pendant une durée de 15 ans au niveau assurance qualité donc on va vous envoyer une fois que le contrat sera signé ce qu'on appelle un classeur investigateur donc il est composé de 7 parties et on vous mettra dans ce classeur des documents pour pouvoir inclure 12 patients c'est un beau classeur donc vous trouverez des notes d'informations pour inclure 12 patients deux exemplaires des questionnaires également pour 12 patients et une fois qu'ils seront complétés vous pourrez ranger votre exemplaire de la note d'information et vos exemplaires de questionnaires complétés votre contrat se trouvera également dans ce classeur au niveau de gestion de l'étude donc on a aujourd'hui une réunion de mise en place pour vous expliquer le projet vous serez également contacté par des attachés de recherche clinique si jamais nous avons des questions sur les données que vous avez saisies on vous demandera également de réponses si jamais on vous pose quelques questions sur les données que vous avez saisies directement à travers le logiciel et ensuite on se recontactera donc pour la clôture de l'étude donc les données et les dossiers donc le petit classeur qu'on vous enverra donc il faudra l'archiver pendant 15 ans donc avec tous les documents et toute la correspondance qu'on pourra avoir durant l'étude donc à nous transmettre si vous souhaitez participer donc simplement après votre inscription de bien télécharger l'ensemble des documents de signer le contrat nous on vous retransmettra le contrat à les classeurs donc il faudra savoir que ça prend entre une et deux semaines le temps de faire les signatures et de vous envoyer les documents et une fois que vous recevez le classeur donc on vous demandera de nous confirmer que vous l'avez bien réceptionné parce qu'il y a quand même votre contrat à l'intérieur et si vous avez les demandes de paiement et de prise en charge donc on pourra le faire après complétion des données et réalisation du monitoring de l'étude et je vous ai mis les contacts de l'étude donc les contacts du docteur Robineau du docteur Padanger les miennes également et l'adresse générique pour nous soumettre des demandes pour lesquelles on peut vous répondre assez rapidement en général et je vous assure ils répondent on essaye en tout cas bon super merci Solange merci est-ce qu'il y a des questions en sachant que bon là toute la partie qu'on vous a présentée elle est un peu rébarbative mais c'est normal on est en obligation de vous présenter tout ça ce qui est à retenir c'est que vous allez recevoir le powerpoint ou vous pouvez vous référer si vous avez un doute vous allez recevoir tout le protocole mais après c'est une étude épidémiologique transversale donc en soi de manière très synthétique c'est très simple il faut prendre des patients successifs les inclure nous ce qu'on vous conseille c'est de commencer par le premier que vous voyez dans la journée Covid+, prendre le suivant éventuellement si vous vous sentez bien continuer sur la journée et puis après évidemment vous pouvez tout à fait terminer de remplir plus tard vous n'êtes pas obligé de le faire pendant la consultation il faut par contre avoir les informations le classeur ça paraît être un gros classeur mais en fait c'est un classeur qui est là pour vous aider vous devez mettre les questionnaires mais dedans il y a uniquement des choses qui sont là pour vous aider et classer les choses pour faciliter le recueil des données donc c'est pas de l'administratif le plus embêtant je pense que Nathalie va en parler mais le plus embêtant c'est les deux premiers patients une fois qu'on a fait enfin c'est l'inscription puis les deux premiers patients une fois que vous avez fait ça normalement ça va ça va plus tranquillement il ne faut pas s'affoler je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est la première fois que vous faites un truc comme ça il ne faut pas être inquiet je pense que c'est très motivant à mon avis vous n'avez pas prévu un faux patient à inclure qui nous permettrait de nous initier avec l'ensemble du protocole parce que moi j'ai débuté mon premier au cours d'une consultation et je me suis en mêlée les pinceaux je ne veux pas inquiéter les gens mais je leur conseille bien de bien lire le protocole avant de commencer de bien regarder je pense que Nathalie comment ça s'est passé pour toi la première fois ? et bien facile j'ai envoyé un message tout de suite pour le CT du PCR parce que j'ai bloqué là-dessus tout de suite par contre je ne l'ai pas rempli du tout en consultation j'ai questionné le patient et j'ai rempli après la consultation j'ai bloqué plus vite sur la question la question du PCR mais on m'a répondu aussi mais tu avais quand même la connaissance de la totalité des questions à poser non mais bon c'était on avait parlé des examens cliniques bon il m'a manqué quelques données mais l'essentiel de l'examen clinique je l'avais c'est classique les examens cliniques les symptômes du Covid le poids, taille enfin c'est des choses qu'on a en consultation ou qu'on n'a pas mais justement le fait de remplir un premier dossier aux patients suivants au pot des questions c'est le premier où il manquera peut-être quelques éléments mais ça permet aux patients suivants de les avoir donc c'est bien de remplir au moins le patient Covid le patient non Covid bon loin mais le patient Covid oui c'est important d'en faire un premier oui ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un petit déséquilibre entre le patient Covid et non Covid le Covid il y a l'historique de l'infection initiale donc les symptômes présentés initialement etc et pour les non Covid c'est beaucoup plus court c'est ça donc le dossier vraiment important à remplir sur le site c'est le patient Covid et ce que je conseille enfin moi ce que j'ai fait c'est d'imprimer les deux questionnaires sur papier comme ça je le remets sur le bureau et je regarde ce qu'ils me remplissent je fais une copie et puis je le présente tout de suite au patient et je garde les données et je le remplis aussi après sur le site alors normalement dans un classeur vous trouvez également ce qu'on appelle une version du cahier d'observation mais en version papier et vous allez trouver sur cet exemplaire papier l'ensemble des questions qu'on va vous poser sur le cahier d'observation électronique c'est justement mis dans le classeur pour vous permettre de prendre des connaissances des questions qu'on va vous poser dans le cadre de cette étude mais selon j'en ai d'accord qu'ils peuvent commencer avant d'avoir le classeur c'est ça le classeur oui tout à fait le classeur que j'ai reçu après avoir commencé le premier patient je suis partie vraiment à la fronde sans avoir les questions après on peut vous envoyer la part mail d'emblée je crois qu'on l'avait fait déjà on l'a fait la dernière fois il faudrait le renvoyer à tout le monde en fait la liste des questions qu'on pose comme ça c'est ce que vous aurez dans le classeur mais comme ça vous aurez une version informatique qui vous pouvez même l'imprimer une fois comme ça ou même si vous n'avez pas le temps de le remplir sur l'ordinateur vous voyez votre patient vous faites votre consultation vous cochez les cases et puis après quand vous avez un peu de temps vous remplissez le CRF en ligne beaucoup de gens qui travaillent comme ça c'est ce que je conseille vraiment donc surtout pour imprimer et puis voilà après les questions en soi elles ne sont pas compliquées c'est les décodés aussi qui sont un peu compliqués c'est ça c'est long c'est oui non on ne sait pas c'est des longs questionnaires c'est plus long que les questionnaires à faire sur la plage c'est sûr mais bon pour l'instant la plage elle est un peu loin donc exactement ça compense est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'ai une question sur les symptômes donc post-covid on voit des gens qui restent anxieux fatigués alors j'ai du mal à démêler l'anxiété post-covid et l'anxiété liée au contexte sanitaire environnemental le burn-out et l'anxiété généralisée jamais où celle-là vous mettez juste anxiété je pense qu'il faut justement le tout c'est de comprendre s'il y a plus d'anxiété chez les gens qui ont fait le covid de ceux qui ne l'ont pas fait et on aura énormément de mal à démêler les deux et du coup il y a des travaux un peu plus spécifiques là-dessus qui sont faits par d'autres personnes qui sont plus de la psychologie et de la psychiatrie nous ce qu'on veut voir c'est s'ils sont plus ou moins anxieux après est-ce que c'est dû au covid dû au isolement dû à plein de choses c'est du multifactoriel donc on n'est pas dans on n'est pas dans cette analyse-là on peut juste savoir s'ils le sont plus ou moins que les autres et puis après il y aura probablement des choses qui expliqueront le pourquoi ça on est plus dans de l'étude qualitative qui pourrait éventuellement être faite secondairement sur ce genre de patients sur comment on trouve la cause de l'anxiété mais c'est pas l'objectif de l'étude s'ils sont anxieux il faut juste mettre anxiété oui non voilà mais on est d'accord qu'il y a plusieurs causes de l'anxiété c'est certain mais c'est valable sur l'ensemble des symptômes en fait il faut répertorier effectivement les symptômes qu'on vous demande dans le document sans du tout avoir derrière pensée de qu'est-ce qui est lié qu'est-ce qui n'est pas lié enfin voilà pour l'ensemble des symptômes il faut le faire de façon brute comme ça quoi exactement et l'objectif c'est pas que vous vous estimiez en fait le lien entre les symptômes et le Covid c'est de dire quels sont les symptômes dont les patients se plaignent on est bien d'accord qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas dus au Covid et c'est aussi un peu le jeu du travail essayer de voir en fait si alors ça va être un il y a plusieurs travaux aussi sur là-dessus et ce sera un travail complémentaire là-dessus qui est d'essayer de voir quelles sont les plaintes qui sont plus spécifiques chez ces gens et ça et du coup il faut rester vraiment très sans a priori sur les plaintes des patients et après on essaiera de faire le tri c'est un challenge un objectif secondaire et il y a d'autres études qui s'intéressent à ça et c'est de faire des associations de signes cliniques plus spécifiques des Covid que des non-Covid mais on pourra également le faire à partir de cette étude voilà alors moi j'ai hésité à inclure aujourd'hui une patiente et je sais pas si je pourrais l'inclure c'est une patiente qui a fait un Covid ambulatoire elle a revu me remplaçant un mois et demi après la Covid il lui avait prévu une consultation pneumo parce qu'elle se plaît une dyspnée elle a pas fait cette consultation elle a simplement fait une radio de thorax où le radiologue a voulu la rassurer mais il a noté de nombreuses images envers des polydiffuses donc et cette patiente refuse des explorations alors est-ce que ça rentre est-ce qu'on peut l'inclure est-ce que ce genre de patient elle doit être inclue elle ne peut pas être inclue parce que j'ai des symptômes j'ai des choses etc. mais elle refuse le bilan pneumo elle refuse des examens elle refuse de refaire une biologie donc c'est un peu j'ai l'impression que je vais remplir un dossier vide quoi vous pouvez déjà mettre effectivement tous les éléments dont vous disposez là dans les patients que vous allez inclure ils n'auront pas tous à chaque fois le scanner le truc le bidule donc il faut rentrer ce qui compte c'est que c'est un patient une patiente côté Covid plus bien sûr et puis donner tout ce que vous avez là comme élément vous avez déjà la richesse de l'histoire le délai etc. pourquoi elle revient vous voir en consultation ça c'est des éléments importants donc oui moi je l'inclurai il y aura données manquantes dans d'autres dossiers également pour l'instant il n'y a pas d'autres questions il y a une question sur le classeur le classeur sert à quoi si on remplit sur le site j'ai répondu j'ai répondu en texte mais en fait c'est obligatoire dans les études ça permet de garder une trace une trace avec un C et pas deux S excusez-moi j'ai fait une blague en disant que c'est un peu 20ème siècle mais c'est comme ça ça permet aussi de garder quelques infos en archive et donc il faut garder et ça permet aussi de garder surtout votre listing de patients le lien entre les codes et les noms des patients ce qui n'ira pas sur le site internet donc en fait vous dans ce classeur vous mettez la liste de vos patients que vous avez inclus avec leur nom, prénom et leur code ce qui permet de les retrouver pour vous si par exemple il manque une info et on a envie de revenir vers vous comme ça vous aurez votre tableau de correspondance alors que nous on n'aura pas ça évidemment parce que c'est amené donc chaque centre a le droit de faire le lien entre la base des données et les patients et pour le faire il faut on peut faire un tableur Excel sur votre ordinateur évidemment mais l'usage est encore au papier pour ce genre de choses voilà après c'est assez pratique au final d'avoir un truc papier quand même qui permet de remplir les fiches avec le nom des patients etc et ça c'est c'est quand même au final assez pratique il y avait une deuxième question si on remplit le questionnaire secondairement il faut quand même l'imprimer en deux exemplaires un pour nous et un pour le patient alors c'est la note d'information que l'on fait en deux exemplaires donc un pour vous et un pour le patient les questionnaires donc c'est simplement en un seul exemplaire c'est complété par votre patient sur papier et après vous vous l'archivez au niveau du classeur et vous le saisissez secondairement dans l'ICRF oui quand on parle de questionnaires c'est les questionnaires les deux questionnaires mais en fait ce qui nous doit imprimer en deux exemplaires c'est la première partie c'est de l'inclusion c'est pas c'est pas les questionnaires merci beaucoup une remarque les dossiers on les garde les classeurs on les garde les patients on est pas sûr de ne pas les perdre de vue dans les mois années à venir vous devez le garder vous devez le garder en théorie de 30 ans oui je sais bien mais les patients je suis pas sûre non non mais les patients c'est pas grave on fait une étude transversale voilà c'est comme dans beaucoup d'études qu'on fait nous les patients ils meurent les patients ils partent en fait on a des fichiers à l'hôpital avec plein de gens voilà mais effectivement le dossier recherche ne suit pas le patient il reste au niveau de l'investigateur ok merci beaucoup je ne sais pas qui reprend la parole moi j'avais aussi une autre remarque on a beaucoup de tests antigéniques maintenant qui sont faits dans les pharmacies du coup les sérologies enfin les la comment le papier on n'a pas on n'a pas le résultat la limite même pas le résultat parce qu'on vient en disant j'ai fait un test antigénique on n'a aucune trace ouais c'est vrai que c'est une limite du travail mais en fait on n'y avait pas pensé initialement quand on l'a déclaré comme ça c'est uniquement ceux qui ont fait une PCR mais je suis d'accord qu'on passe à côté de patients vous en avez beaucoup vous avez l'impression oh sur les dernières semaines enfin sur la troisième vague entre guillemets oui après normalement ils enchaînent sur une PCR de toute façon non ? non mais non mais sérieusement ça peut être un élément de discussion c'est pas pour l'inclure absolument dans l'étude c'est que normalement actuellement si ça a changé aujourd'hui pour criblage etc on doit passer en PCR derrière avec les nouveaux variants en théorie après antigène positif c'est PCR c'est PCR à réaliser tout à fait donc du coup c'est juste un élément de réponse pour vous aider Nathalie ça peut aussi être ça de dire le test antigénique très bien mais du coup je me dois de vous dire qu'en fait il faut aller à la RT-PCR et puis du coup ensuite vous avez une RT-PCR pour l'étude en plus de ça si le patient vient vous voir avec son antigène vous pouvez lui dire qu'il doit faire sa PCR parce qu'en fait dans les critères d'exclusion il ne faut pas que ce soit une pathologie de COVID en cours le motif de consultation n'est pas un COVID donc du coup le patient il vient comme ça ça vous permet de le repérer vous lui faites faire sa PCR et à la prochaine fois qu'il vient vous voir vous pouvez l'inclure ce qui limite un peu le choix des patients non-COVID parce que quand ils viennent pour un diarrhée on n'est jamais sûr que ce soit pas un COVID tout à fait oui c'est vrai que pour la diarrhée oui oui tout à fait oui selon l'âge l'état immunologique du patient c'est vrai c'est votre jugement oui tout à fait après il peut y avoir des erreurs des failures c'est à dire que si vous incluez un patient vous pensez qu'il n'avait pas le COVID bon bah très bien vous l'avez inclus puis finalement vous vous rendez compte que finalement il était COVID il faut nous le dire il faut nous envoyer un mail dire qu'on s'est trompé mais ça arrive parfois qu'il y a des comme on appelle des screening failures dans les études de ce type et donc c'est pas grave ça peut arriver et je pense que ce sera assez rare surtout avec la baisse actuelle du nombre de cas COVID mais si ça arrive il faut juste le signaler ça fait partie des choses qui est des aléas des études qui sont normaux en fait vous allez considérer que la diarrhée n'était pas due à une COVID vous vous dites je vais quand même l'éliminer je fais la PCR vous n'y croyez pas et finalement elle revient positive vous aviez inclus le patient bon bah tant pis tant pis vous nous le dites et puis c'est pas grave ça arrive d'accord et si exemple le patient donne son accord et il revient deux jours après en disant finalement je ne veux pas ça vous nous le dites et puis pareil on l'exclut de la base il a tout à fait le droit il y en a toujours il y en a toujours aucun problème je pense que ça ne l'arrivera pas mais ça peut arriver mais il n'y a aucun problème on peut tout à fait le retirer c'est bien leur droit un petit mail et puis voilà ça arrive nous dans notre cohorte VIH on a peut-être un patient parent qui dit je ne veux plus être suivi dans telle ou telle cohorte bon bon après on les choisit avant pour qu'ils n'aient pas ce mauvais caractère ouais évidemment il y aura un biais ce ne sera que des gens sympathiques c'est ça la population des gens sympathiques on n'a que des bons on n'a que des bons patients et sympathiques voilà moi je les choisis déjà bienveillants après sur le Covid on entend beaucoup quand même la part des patients si ça peut aider à avancer tout à fait il y a cette particularité en ce moment sur la recherche qui voilà c'est exactement et nous en médecine générale alors bien sûr j'ai vu dans l'étude anglo-saxonne il disait l'importance des GP pour repérer les symptômes longs c'est vrai qu'on voit régulièrement apparaître les patients qui consultent et qui à la fin la consulte évoquent un symptôme qui pourrait être inclus dedans mais il est isolé il est etc donc on ne sait pas trop si on les doit les considérer comme liés à la Covid ou pas c'est quand même pas très simple non c'est pas très simple c'est une variable en plus en tout cas ce que je peux vous dire c'est sûr qu'on est en train de travailler dans les cohortes nationales c'est qu'en fait probablement que même la majorité des patients qui ont des symptômes longs n'ont probablement qu'un symptôme peut-être deux et donc les polypathologiques les polymorphes on va dire sont plutôt une part beaucoup plus beaucoup plus petites peut-être 30% des Covid et la majorité c'est un symptôme et donc effectivement ce sera toujours le problème à quoi je l'associe ce symptôme les symptômes prédominants c'est quoi ? alors ça reste la fatigue après ensuite c'est les douleurs thoraciques et musculaires ensuite c'est la dyspnée et les sensations de brouillard cérébral et l'anosmie voilà c'est les cinq symptômes que l'on retrouve le plus fréquemment fatigue douleur dyspnée l'anosmie et troubles mnésiques plutôt de type troubles de l'attention et perte de maux c'est essentiellement ça dont les gens se plaignent c'est les cinq symptômes cardinaux on va dire qui ressortent et conduite à tenir dans ce cas là ? pardon ? et conduite à tenir dans ce cas là ? alors je vous renvoie à la réponse rapide avec le vie de l'HAS la conduite à tenir elle est essentiellement d'évaluation de la fatigue et de la dyspnée qui sont parfois difficiles à évaluer et moi dans le doute souvent je leur fais faire quand même de la kinésithérapie respiratoire en recherchant un syndrome d'hyperventilation donc à l'aide du score notamment de Mischlingen parce qu'en fait il y a beaucoup de patients on a l'impression qu'ils ont du mal à adapter leur fréquence respiratoire et donc on voit dans cette maladie que les gens respirent mal on voit en hospitalisation des gens qui ont une symptomatologie étonnante c'est-à-dire qu'ils ont des grosses désaturations alors qu'ils respirent quasiment normalement ils tolèrent étonnamment bien leur dyspnée et donc on a l'impression qu'il y a un truc dans la régulation qui est un peu bizarre et donc et peut-être une des hypothèses est que les gens ne récupèrent pas peut-être rapidement suffisamment rapidement la régulation de la respiration et notamment de la régulation de l'ampliation thoracique et du diaphragme et donc ça ça se rééduque et les pneumologues connaissent bien ça sous le nom de syndrome d'hyperventilation et donc il y a un score qui existe le score de Mischlingen s'il est supérieur à 23 c'est très élocateur mais je ne vous cache pas que même quand il est limite moi je propose souvent de la kiné respiratoire et il se sent nettement mieux dans toutes les dimensions parce que c'est vraiment un syndrome qui associe beaucoup beaucoup de symptômes polymorphes c'est un peu alors il y a des gens qui disent que c'est la fibromyalgie du pneumologue sauf qu'il y a peut-être des causes anatomiques à ce genre de syndrome il y a probablement une grosse part d'anxiété et de syndrome et de syndrome fonctionnel de symptômes fonctionnels associés mais la cause organique n'est pas complètement éliminée et donc faire de la kiné respiratoire puis après éventuellement de la kiné d'effort parce qu'il faut d'abord commencer par bien savoir respirer avant de faire de l'effort parce que sinon on est éclaté parce que c'est pas respirer voilà c'est des petits points des petits trucs là qui marchent plutôt bien on améliore plutôt bien les gens avec un peu de kiné respiratoire on a une question sur les céphalées inhabituelles est-ce que les céphalées inhabituelles rentrent dans les syndromes ? ouais c'est ça c'est douleur en fait je le mets dans les douleurs diffuses et céphalées ouais tout à fait c'est le grand groupe douleur qui arrive en trois dans la symptomatologie de plainte et donc là il n'y a pas de traitement évident mais il ne faut pas hésiter à tenter des anti-inflammatoires étant donné que ces gens sont théoriquement sans virus donc il y a peu de risque à utiliser il n'y a pas de traitement contre-indiqué chez les patients qui ont les symptômes persistants et donc il ne faut pas hésiter à leur proposer ce que vous proposez dans les céphalées habituellement ça permet de rappeler aussi que cette maladie n'est pas une maladie bénigne il n'y a pas seulement des morts il y a aussi des gens avec des complications qui sont sévères et pour inciter les gens à la vaccination c'est aussi quelque chose à rappeler et je pense qu'on en parle très peu dans les médias de ces pathologies là et Roselyne Bachelot a fait une grosse sortie hier matin en disant en disant que le Covid long il y en avait 2 millions en France elle a sorti ça sur je ne sais plus quelle chaîne je crois que c'est RTL ou je ne sais plus et donc du coup là je peux vous dire que ça s'active en haut de l'état c'est une bonne chose parce que c'est une bonne chose parce que ces gens là ne se sentent pas vraiment reconnus en fait le gros message pour les symptômes persistants c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si c'est fonctionnel si c'est comme on dit souvent dans la tête mais il ne faut pas utiliser ce terme s'il y a une part organique chez beaucoup de patients chez une part etc en tous les cas ces gens ils ont des vrais symptômes en fait le truc qui marche qui a l'air de marcher plutôt correctement c'est la rééducation et le soutien psychologique voilà et donc ça c'est des vrais médicaments il ne faut vraiment pas les prendre à la légère et il faut vraiment leur proposer et franchement ça marche ça marche pas sur tous mais ça marche et en tout cas il y a peu de gens qui ne sont pas au moins améliorés un petit peu avec ces trois piliers on pourrait dire kiné respiratoire kiné d'effort et soutien psychologique merci merci est-ce que vous avez encore des choses à nous présenter au docteur Panager non non c'est bon pour nous s'il n'y a plus de questions on peut s'arrêter là ce qu'on pourrait faire c'est un petit sondage pour demander il y a un volet sondage combien de combien de participants ce soir sont prêts à s'investir dans dans cette étude ah mais je ne sais pas ajouter un sondage ah si on peut ajouter un sondage qu'est-ce qu'on peut mettre ah non c'est pas ça non c'est pas ça nouveau sondage je ne sais pas comment on fait moi j'ai trouvé question vous avez trouvé voulez-vous participer c'est ça qu'est-ce que je pose comme question ça paraît bien ouais c'est une bonne question alors nous on n'a pas le droit de répondre on n'a pas le droit nous ça serait un sacré pied et après il y a la réponse 0 et la réponse 1 ça va et ben voilà je soumets vous voulez participer à l'étude alors 0 c'est la réponse 1 c'est oui et la réponse 2 ça sera non et on soumet le sondage est-ce que ça marche ça marche ouais ça marche ça fonctionne quelle est où la question à prendre ça dans les sondages vous avez chat question sondage participant pour le faire apparaître vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran et en cliquant dessus vous faites apparaître chat question sondage et participant ah non on a que la proportion ah oui si on a 4 votes pour l'instant on a 4 votes qui disent oui c'est beau j'ai pas moi si en fait tu cliques sur le petit oeil à côté de soumettre le vote ah ok ouais ah il y a 5 votes 5 votes 100% de réponse oui waouh comme c'est bizarre ah on sait pas un peu une agence pourrait trouver ça trop trop compliqué etc ah oui on a pas dit que c'était rémunéré au fait ah bah oui c'est vrai ça alors là ça va tout de suite monter à 10 alors c'est rémunéré combien l'étude je sais même pas je sais même pas par contre j'ai une remarque moi j'ai tenté d'en parler à des collègues et en fait pour l'instant les gens sont fatigués et puis les collègues de Covid et un peu ras-le-bol non mais j'ai l'impression que ces jours fériés qui arrivent ils vont faire un bien immense parce que on a besoin qu'on leur fasse surtout plus de Covid voilà ni de Covid ni de vaccins ni voilà alors c'est 30 euros les patients et en fait c'est par tranche de 60 un cas un témoin il y a combien c'est combien la rémunération ? c'est 60 euros par couple par paire pardon d'accord par paire il n'y a pas de maximum il n'y a pas de maximum vous pouvez faire péter la banque on peut faire péter la banque bon je vais pouvoir rajouter les 12 que je n'avais pas rajouté parce que je n'osais pas avec mes Covid négatifs c'est sûr ok ok ça paiera les vacances écoutez pour l'instant 100% ont répondu oui à la question c'est 5 ce qui fait que nous arrivons à 23 c'est normal on est 13 ouais il y a 5 réponses sur 13 mais il y a nous on est 1 il y a nous dans les 13 c'est 5 11 donc il y en a 2 qui n'ont pas répondu voilà je ne sais pas si nous on est compté je ne suis pas sûre qu'on soit compté dans les 13 ok d'accord si votre oui non je pense qu'on n'est pas compté on n'est pas compté dans les 13 il y a des médecins qui sont déjà déjà inscrits dans le ah oui ah bah oui ils nous ont posé des questions de participants donc oui ils sont déjà inscrits ceux-là ils peuvent quand même répondre oui comme ça ça nous fera grand plaisir c'est bien on arrive à 23 23 personnes qui n'ont plus ok 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 c'est génial merci beaucoup merci merci à tous les participants merci à tous nos animateurs et puis merci aussi à avoir rempli le chat à avoir fait vivre la réunion par vos questions c'était j'ai l'impression on a passé un bon moment voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt bonne soirée à bientôt merci beaucoup je ne sais pas comment on coupe je vais quitter l'événement d'accord merci